Salut, bienvenue sur la chaîne de Diamantfolie. Aujourd'hui, c'est mon premier unboxing. Je vous ai dit que j'allais faire des unboxings et là, je suis très énervée. Je vais toujours être énervée quand ça fait des unboxings parce que même si c'est moi qui ai commandé, je suis vraiment contente de recevoir mes colis. Donc, le premier colis, j'ai deux petits colis aujourd'hui. Le premier colis, c'est tout petit là, je suis juste en bas. Sur Wish, à tous les jours, je vais re-gosser, comme je vous ai dit dans mon vidéo d'introduction. Tous les jours, je vais regarder partout, sur Aliexpress, sur Wish, sur Amazon, je regarde partout. Puis, il y a quelques semaines, au mois de janvier, donc oui, quelques semaines, tout de suite, quand je suis arrivée sur Wish, ça me dit « Gratuit, il y a un crayon ». Là, j'ai le crayon. C'est un petit crayon très enfantin. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Puis, ça m'a coûté la livraison, je pense qu'il y a quelque chose comme deux piastres. Au début, ça je vous disais aussi, ça c'est un des trucs que j'ai eu gratuit. L'autre truc que j'avais eu gratuit, c'était la colle. J'avais eu de la colle, de la cire. Et là, dans mon paquet, j'ai aussi de la cire. Là, regardez comment il est mignon, le petit crayon. Apparemment, qui s'allume. Fait que je vais regarder comment ça fonctionne, puis je vais le voir avec vous. Qu'est-ce que ça fait comme effet. Puis, honnêtement, c'est pas pour moi. Je vais le donner à ma fille, Elisabeth. Elle va être vraiment contente. Ça va être une petite surprise. Donc là, je lui m'ont donné cinq cires roses. Le petit crayon à dépée. J'ouvre ça à l'instant. Ça vient avec des embouts multiples. Moi, je m'en sers pas, des embouts multiples. Vous allez voir, je vous le disais à peu près dans toutes mes vidéos. Mais ma fille, elle s'en sert, elle, elle aime ça. Ça, c'est un. Un 3. Hop là. Un embout de 3. Un embout de 5, je crois. Et un embout de 10. Elisabeth va être très heureuse. Et puis, comme je vous ai dit, le petit crayon, il y a un petit bouton bleu sur le côté. Ça s'allume. Elisabeth, elle va vraiment être contente. J'y ai dit, en plus, que c'était pour elle. Là, ils sont dans le salon parce que je leur ai dit de pas me déranger le temps de la vidéo. Qu'on va voir sa réaction tout à l'heure. En fait, dans le deuxième colis, il y a aussi quelque chose pour Elisabeth. Puis, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir terminé mon vidéo, je vais le mettre dans l'enveloppe et je vais lui faire ouvrir. Puis, je vais la prendre en photo. Puis, je vais m'arranger pour vous la mettre quelque part ici, là. Mais, dans l'autre partie de la vidéo qui commence maintenant. Quand j'ai commencé à regarder sur Internet, voir s'il y avait d'autre monde que moi qui trippait sur le diamond painting, parce qu'évidemment, tu sais, c'est sûr que je ne suis pas toute seule à tripper là-dessus. J'ai échappé la sérotage. Je l'ai ramassé tantôt. Je vous ai dit que j'avais commencé par aller voir sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, je suis tombée sur plusieurs YouTubers de la France. Puis, et par hasard, je suis tombée sur la chaîne de les créations de Clos. Mais quand moi, je l'ai trouvée, c'était un autre nom qu'elle avait, mais je ne me souviens plus de son ancien nom. Page de mémoire très, très courte. Donc, les créations de Clos, elle avait une page, elle a aussi une page Facebook qui s'appelle les étincelles. C'est une page où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui trippent sur le DP et qui parlent ensemble. Donc, j'ai commandé les créations de Clos. Elle a une boutique sur là-dessus. Je vais vous mettre le lien en bas de la page. Donc, j'ai commandé sur son site, des plateaux. Les petits plateaux qui viennent avec les DP. Les petits plateaux verts ou blancs qui viennent avec les DP. Souvent, en tout cas, moi, à chaque fois, au moins une fois par jour, quand je pèse dessus avec ma plume, avec mon stylet, des fois, j'arrive sur la ligne directement pis ça revole partout. Elle a fait des plateaux avec une imprimante 3D. Donc, j'ai acheté un beau plateau bleu pour moi, bleu poudre. Ce qui est bien sur sa boutique, c'est que vous pouvez choisir la forme que vous voulez du plateau. Il y a plusieurs modèles différents. Puis, la couleur que vous voulez. Donc, elle l'imprime pour vous, sur votre plateau. Et j'aime ça. Il y a un bouchon. C'est une bonne chose, ça. Parce que moi, quand ça tombe, ça peut tomber par le trou, là. Quand t'en mets plein dans ton plateau, ça tombera pas. Enfin! Donc, ça, c'est mon plateau à moi, le beau bleu. Et puis, l'autre, c'est pour Elisabeth. Ma grande fille, elle a découvert cet été... Pas cet été. Oui, elle a découvert cet été Harry Potter. Elle connaissait pas Harry Potter. Oui, j'ai dit Harry Potter, mais Harry Potter. Elle connaissait pas Harry Potter. Mais là, elle a découvert Harry Potter. Puis, elle aime beaucoup ça. Regardez, le beau plateau. Il est-tu pas beau? Rien qu'un peu. Puis, ces plateaux, là, sont 16$ canadiens. C'est vraiment pas cher. Ils sont solides. Même en cognant dessus, ça vous dit rien, là. Mais, vraiment, là, j'ai hâte de voir ses réactions. D'ailleurs, maintenant, lave-là, sa réaction. Moi, je le sais pas encore, mais je suis pas mal sûre que ça va ressembler à... Et oui, on se ressemble beaucoup. Donc, les deux plateaux. 16$ chacun. La boutique de l'écréation de Claude Soretti. Merci beaucoup, Claudie. Claudie, oui. Puis, dans son petit... Oh! Excusez, pardon, je disparais. Je suis revenue. Elle donne des petits collants. Je vais vous montrer les collants. Elles sont vraiment trop cute. C'est sûr que je les donne à mes filles. Un petit chat avec un petit cœur. Oh! Elle était vraiment bien tombée. Un beau petit Merlin avec un oiseau. Je sais pas qu'est-ce qu'il a sur sa main, là. Un petit oiseau. Puis... Oh, wow! Là, je dirais pas ce que c'est parce que je vais sûrement me tromper de nom. Mais c'est un collant d'Harry Potter. Je sais pas si le focus va se faire. Probablement pas parce que je suis là, mais... On voit que c'est Harry Potter. J'essaie de me danser. C'est ça. Ça marchera pas. Mais bref. Je te remercie encore une fois. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo pour la page Les Étincelles sur Facebook. Joignez-vous à nous. C'est vraiment le fun. Il n'y a jamais... Jamais personne qui est désagréable avec personne. Des fois, ça peut arriver des pages Facebook où ce que tu... Ah non! C'est trop intense, ça. Moi, j'ai rien vu d'intense sur cette page-là. Tout est super relax. Ils sont super fines. Claudie a fait des bingos une fois par mois. Fait qu'elle fait tirer des choses... Mais il faut être rapide. Parce que c'est 75 personnes qui peuvent participer à son bingo quand elle met sa publication. Les 75 premières personnes a donné son B-I-N-G-O. Ses numéros. Là, le soir, elle fait le bingo. Puis elle fait tirer des choses. Des plateaux, des crayons. Elle tourne des crayons aussi. Je sais pas. C'est de la résine? Je me souviens plus. En tout cas... Elle tourne des crayons. Ils sont super beaux. C'est sûr que c'est pas... Les plateaux, c'est 16$. Les crayons, je pense, c'est 40$. 30 ou 40$. En tout cas, vous irez voir sur sa boutique. Vous serez certainement pas déçus. Bref, merci. Merci vraiment. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de montrer ça à ma fille. Et de montrer ça à tout le monde. Et si vous aimez, comme moi, le DP, un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada